Vous regardez ETV Jessica Oublié s'installe en Guadeloupe il y a un an. Elle découvre alors la pollution au chlordécone et est marquée par le manque de connaissances de la population à son sujet. Après une longue enquête, elle souhaite maintenant diffuser ses recherches. Elle se saisit alors de son outil favori, l'écriture, et plus précisément la bande dessinée. Le choix de la BD c'est vraiment pour rendre accessible une information scientifique qui est plutôt parfois compliquée et j'ai envie de dire pour le commandement des mortels complètement indigeste. Et l'idée c'est qu'à travers le pouvoir de l'image, une information relative au chlordécone de type chimie, de type biologie, hydrologie puisse même être mise entre les mains d'un enfant, d'un enfant de 7-8 ans dans le cadre d'une lecture accompagnée ou d'adolescent dans le cadre des programmes scolaires. Et j'ai envie que les personnes qui liront la BD se reconnaissent un petit peu dans ma trajectoire, c'est-à-dire comment un jour, je découvre que le chlordécone se trouve peut-être là, au bout de ma fourchette, quand je mange un morceau d'igname, quand je mange un poisson, quand je mange des choses qui viennent de la terre ou de la mer. Et donc l'idée c'est vraiment d'alterner mes rencontres avec des pêcheurs, des agriculteurs, des responsables associatifs. En 2007, Jessica Oublié raconte déjà dans une bande dessinée l'histoire de la migration vers la métropole de son grand-père dans les années 70. Avec Tropique Toxique à paraître en octobre 2020, elle propose une réflexion globale sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Merci. 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 Merci.